Hey ! Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 60. Et oui, déjà de notre test place sur Harvest Moon, l'arbre de la sérénité. Alors aujourd'hui les amis, on va pas perdre de temps, on va y aller. Hop, c'est parti. La dernière fois, on était passé en été et on avait pu planter pas mal de petites graines dans notre champ. Et dans le but surtout de choper le melon parfait pour notre recette. Et du coup ça s'est fait. Alors vous aurez peut-être remarqué, j'ai fait une journée de mon côté. Voilà, j'ai avancé juste d'une journée. Donc vous inquiétez pas, vous avez rien raté du tout. J'ai juste, voilà, je me suis juste occupé des animaux. Je les ai fait manger et puis je les ai rentrés. Et puis je me suis occupé du champ aussi. Donc les plantations ont un petit peu poussé. Donc c'est bien parce que ça va nous avancer un petit peu. Du coup on aura une journée en moins à faire. Et du coup voilà, j'avais envie de faire une petite journée pour avancer un peu dans le jeu plus vite. Puisque ça fait déjà deux semaines que j'ai pas tourné. Et je m'en veux énormément parce que vous me soutenez vraiment beaucoup. Et j'arrive pas, enfin je peux pas faire des vidéos en ce moment. Voilà, pour de nombreuses raisons. Puis surtout pour les études, pour le lycée. Parce que je suis en période de... Enfin là je suis en vacances aujourd'hui. Voilà, c'est les vacances. Mais c'est pas vraiment des vacances dans le sens où à leur entrée j'ai le bac blanc de toutes les matières que j'ai. Donc je suis en filière scientifique. Donc autant vous dire que ça va roxer du poney. Comme on dit. Du coup c'est pas facile du tout en ce moment de faire des vidéos. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que moi j'aime bien faire des vidéos, vous comprenez. Et en plus vous êtes super cool. Enfin voilà, vous êtes toujours plus nombreux. Vous êtes toujours à me soutenir vraiment. C'est juste génial. J'ai des messages de temps en temps. Tes vidéos c'est bien quoi. Continue, on te soutient. Et franchement ça fait plaisir de voir ça. Et de se dire que ce qu'on fait ça sert à quelque chose au final. Même si c'est juste un petit moment de détente. Bah écoutez c'est déjà ça qu'on peut partager ensemble. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et du coup voilà, je m'excuse pour ces vidéos. Mais en ce moment c'est vraiment tendu quoi. C'est vraiment pas la période. Et tous les jours je me dis, oh là là je peux pas faire de vidéos. Je peux pas, j'ai trop de travail. Et ça, ça m'énerve de me dire ça. Ça me stresse un peu. Mais bon, bref. C'est pas grave. Ouh là j'ai un message. Non, je ne regarderai pas, je suis en tournage. Je fais ma vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Bah écoutez, on va traîner un petit peu. On va avancer dans le temps. Voilà, on va essayer de faire plusieurs journées. Ça pourrait être sympa. Euh, je sais pas si on va réussir à récupérer le melon d'eau parfait dans cet épisode. Euh, je dois vous avouer que là, ça va peut-être être un peu tendu. Euh, mais on va essayer. En tout cas on pourra pas le donner à la déesse aujourd'hui. Euh, du coup. Euh, je pense que le prochain arc-en-ciel, ça sera dans l'épisode suivant. Euh, dans l'épisode 61, je pense, euh, qu'on, euh, qu'on validera le dernier arc-en-ciel. Voilà. Donc on va bien avancer dans l'histoire d'ici peu. Et ça c'est cool. Ok. Alors tac, on va ramasser un petit peu tout. Et puis vous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous êtes en vacances. Puisque je sais que, euh, il y a une zone qui n'est aujourd'hui plus en vacances. Enfin, euh, lundi ils reprennent. Quand moi je suis juste en vacances. Euh, du coup, voilà. Je sais pas si vous êtes en vacances. Euh, en tout cas, bah, j'espère que vous profitez bien de la vie, de tout ça. Même si parfois, euh, c'est un peu tendu. Hop là. Euh, du coup, voilà. J'ai ramassé des pierres. Pourquoi ? Parce que ça pourra nous servir pour la prochaine, euh, la prochaine amélioration. Et d'ailleurs on va tout de suite, euh, ah, c'est pas ouvert. Mince, ça ouvre à quelle heure ? 9h, ok. J'ai eu le temps de voir, ok. Ouf. Du coup, on va attendre 9h et on va rentrer dans la menuiserie de Denis. Franchement, j'adore ce Harvest Moon. C'est vraiment, euh, un petit, un, du pur bonheur à chaque fois que je viens sur ce jeu. Euh, je sais pas si ça se ressent de votre côté. Mais, euh, franchement, ce jeu, c'est... Ouf, il est génial. Il est génial. Je, à chaque fois que je reviens dessus, j'ai toute la pression qui s'évacue. C'est, c'est un truc de fou. L'effet que ce jeu peut avoir, euh, sur, sur moi. Euh, près du village. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est la nouvelle maison, oui. On pourra se construire des nouvelles maisons plus tard. Euh, mais le truc, c'est qu'il faut acheter les terrains, je crois, à la mairie. Et ça coûte très cher. Donc, euh, pour le moment, c'est pas trop dans nos plans. Euh, ah, on pourrait améliorer notre poulailler. Euh, mais je dois vous avouer qu'on s'en fout un peu du poulailler. Euh, les tables aussi. On s'en fout. Ah bah non, je peux pas. Je peux pas l'agrandir plus. Ok, donc les tables, on peut pas. On est déjà au max. Euh, le poulailler, on est pas encore au max. Mais je trouve que, bon, on a pas vraiment besoin pour le moment. Évidemment, pour avoir tout à 100%, on le fera. Mais là, c'est pas trop mon truc. Et ça, c'est très intéressant. Euh, on peut augmenter notre... Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est très intéressant. On peut améliorer encore notre maison. Donc, ça voudrait dire avoir l'étage, je pense. Pour 32 pierres. Donc, les pierres, on a. Il nous manque du bois. Donc, il nous manque 9 de bois. Euh, écoutez. On va aller bûcher un peu. Aujourd'hui, on va se transformer en bûcheron de l'extrême. Et on va améliorer notre maison. Voilà. Donc, dans cet épisode, on aura amélioré notre maison. On aura fait quelque chose, quand même, de constructif. C'est le cas de le dire. Euh, du coup... Du coup, du coup, du coup... On va couper. Voilà, on va déforester. Je suis désolée. Je n'aime pas couper les arbres. Mais là, c'est une question de survie. Ahaha. Ahaha. Hop. Tac. Eh bien, dis donc, ça nous prend pas mal d'énergie à couper cet arbre. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir... Waouh ! Comment ça se fait ? Comment ça se fait que je perde autant d'énergie ? Oh, un truc de fou. Waouh. Je ne m'attendais pas à perdre autant d'énergie sur ce coup-là. Euh... Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, on n'en a pas vraiment besoin. Mais j'espère que je vais avoir assez de bois, du coup. Ce n'est pas sûr. Je ressens de la fatigue. Bah oui, elle s'est fa... Ah oui, oui, mais notre hache, elle n'est pas améliorée, d'accord. Il faudra qu'on améliore notre hache, hein. Un de ces jours. Euh... Ah bah, on a tout pile. Oh, la chance. On a de la chance, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en chance. Ce n'est pas comme d'habitude. Ok. La roue tourne. Comme on dit. Ok, alors du coup. Construire. Et puis, on pourra aussi s'occuper de la décoration, hein. De ces jours. De la maison. Quand on aura de l'argent. Parce que là, du coup, je viens de dilapider tout mon argent. Euh... Attendez, je n'ai pas vu. On peut encore améliorer notre maison ? On n'est toujours pas au maximum ? What ? Ah oui, je ne peux pas regarder. Ah, parce que j'ai déjà passé commande. Donc, il ne veut pas que je regarde le catalogue. Ok. D'accord. Bon, on va retourner à la maison. Parce que, de toute façon, on n'a plus d'énergie. On va regarder si tous les animaux, ils ont mangé. Si c'est le cas, on va aller se coucher. Ça pourrait être bien. Pour se faire une autre journée encore. Et encore une autre, je pense. On va essayer de se faire... De se caser deux autres journées dans cet épisode. Ça pourrait être plutôt pas mal. Ok. Et du coup, oui, un nouvel abonné m'a dit « Tu pourrais... Tu pourras faire aussi les Harvest Moon sur DS et sur 3DS. » Alors, oui, 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 oui. J'ai un peu buggé, excusez-moi. Oui, ça m'intéresserait de les faire. De toute façon, j'ai dit que la chaîne... Sur la chaîne, on fera tous les Harvest Moon qui sont sortis. Mais je crois qu'il y avait un Harvest Moon qui était sorti au Japon ou comme ça, je sais plus. Peut-être celui-ci, on ne le fera pas. Mais en tout cas, tous les Harvest Moon qui sont sortis. Même ceux qui ne sont pas sortis en français. Parce qu'il y en a plein qui ne sont pas sortis en français. Notamment un que j'ai en tête qui est Harvest Moon... Attendez, c'est comment ? « A Wonderful Life » qui était sorti sur Gamecube. Je crois qu'il était sorti aussi sur PS2. Mais je ne suis pas sûre. Il est plus rare sur PS2. Et qui vraiment m'intéresse. Il est plutôt sympa. Après, c'est un ancien Harvest Moon. Mais il est en 3D, je crois. Oui. De toute façon, on fera tout l'Harvest Moon. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez ma parole, ça c'est sûr. Après, déjà, il faut qu'on finisse ce let's play. Et au nombre de vidéos par semaine, je pense que ça va durer assez longtemps. Mais ne vous inquiétez pas du tout pour ça. On fera tout l'Harvest Moon. Et oui, il y a un Harvest Moon qui était sorti sur 3DS aux Etats-Unis. Peut-être au Japon, je ne sais plus, dans d'autres pays. C'est Harvest Moon Skytree Village. Petit accent pourri. Et vous n'en faites pas, je sais qu'il est sorti. J'ai regardé quelques vidéos de let's players américains. Et voilà, bon. Pourquoi pas le faire un jour, si on a la possibilité, c'est sûr. Pourquoi pas. Franchement, voilà. Ok. J'ai ma voix qui part un petit peu en cacahuète. C'est pas grave. Vous avez l'habitude. Ok. Donc j'ai des poules qui font la tronche. C'est pas cool. Du coup, elles ne me font pas d'œufs, si. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je pense que je ne m'occupe plus assez d'elles. C'est sûrement ça. Mais bon. Je n'ai pas que ça à faire, les poules. Je suis désolée. Mais voilà. Pas le temps. Ok. Allez, tout le monde dehors. Basta. Ok, c'est bon. Je vais enlever la mauvaise herbe qui est ici. Parce que ce n'est pas super cool. Bon, vous avez vu. Je viens de péter un plant. Je viens de couper une plantation. Voilà. Mon joystick a ripé. J'ai ripé, chef. Si vous avez les références, bravo à vous. Voilà. C'est nul. C'est nul ce que je viens de faire. Je n'ai pas fait exprès. Je suis désolée. Je suis vraiment un boulet. Mais un gros boulet. Dans tous les sens du terme. Bon. Ça fera une plante en moins. Ce n'est pas grave. Il faut relater visé dans la vie. Ok, bon. Ce n'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Non, ça n'arrive qu'à moi. Mais bon, tant pis. Bon, je disais en début d'épisode qu'on avait de la chance. Mais en fait, non. J'ai toujours la poisse. Voilà. Je porte la poisse. Ok, ce n'est pas grave. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on ne va pas faire grand chose. Mais le temps que les animaux, je pense, mangent. On va essayer d'aller voir... Oh, j'ai une lettre. Je n'avais pas vu. Attendez. On va regarder la lettre. Denis. Quoi de neuf ? Merci pour ta commande. Ta maison en est maintenant au niveau 3. Hein ? Bon travail. À la prochaine évolution, au niveau 4, elle aura... Ah, non, c'est à la prochaine évolution. Ah, c'est long. Elle aura deux étages. Continue à rassembler des matières premières et travail dur pour obtenir la grande et belle demeure dont tu rêves. Luc, de la meniserie Denis. Ok. D'accord. Bon. Je pensais qu'on allait avoir un nouvel étage. Mais non, c'est encore après. Donc, vous voyez, c'est super long. C'est super long pour avoir une grande maison. Hop. Bon, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je cherche, là ? Je ne sais plus. Ah, c'est ça. Hop. Tac. Très bien. Très, très bien. Alors, du coup, on va aller voir notre ami. Du coup, je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Notre ami, le petit pingouin. Ouais, je parle bizarrement. Avec un vieil accent, je ne sais pas. Voir le pingouin. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Et du coup, oui, on fera tous les Harvest Moon sur la chaîne, c'est sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté à avoir là-dessus. Et je ne vous lâcherai jamais. Je serai toujours sur la chaîne. Quoi qu'il arrive, même s'il n'y a qu'une vidéo toutes les deux semaines, comme là, ça vient de se passer, malheureusement. Je serai toujours là et je ne laisserai jamais tomber la chaîne. Ça, c'est sûr. Parce que, vraiment, j'aime trop ça. Et voilà. Même si des fois, il y a des hauts et des bas. C'est vrai que des fois, on a envie de se dire, oh, ça me saoule. Je n'ai plus envie de faire de vidéos, machin, en ce moment. Ça peut arriver de se dire ça, mais on reprend toujours. On a toujours envie, de toute façon. Je sais que ça arrive à pas mal de Youtubers qui finissent par se lasser avec le temps. C'est normal, je pense. Mais la passion est toujours là. Et du coup, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas vraiment me lasser, en fait. J'aime trop ça, donc. Donc, voilà. Puis, voilà, vous faire partager Harvest Moon, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que, voilà, c'est un jeu qui n'est pas assez vu, qui n'est pas assez connu. Rien que sur Youtube, voilà, il n'y a pas beaucoup de let's play sur Harvest Moon en français. Et, franchement, ça, c'est dommage. Mais, voilà. Je trouve que c'est important, voilà, de partager sa passion. Passer un bon moment de détente. Je trouve que c'est vraiment... Ça fait plaisir dans la vie, voilà, de s'accorder des petits moments, comme ça. Hop. Et si je peux vous aider sur ce point-là, où, voilà, franchement, c'est... C'est juste énorme. C'est juste génial pour moi. Et du coup, voilà, c'est l'instant émotion. Merci, merci à tous. Je crois que je vous le dis dans tous les épisodes, mais... Franchement, voilà, merci de me soutenir. Merci d'être là, de regarder les vidéos, et, voilà, de partager avec moi cette passion. Et, voilà. Alors, est-ce qu'on a... Combien est-ce qu'on a de cœur avec lui ? Alors, amitié... Non, c'est pas là. On a toujours qu'un seul cœur. Alors, ça, c'est énorme. Ce fichu pingouin, il va me saouler toute ma vie, je crois. On va mettre 10 ans à le récupérer. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir trois cœurs, je vous rappelle, pour pouvoir adopter un animal sauvage chez vous. Pour qu'il vous suive chez vous. Du coup, là, on n'est qu'à un seul cœur. Et pourtant, à une époque, on allait le voir souvent, quasiment tous les jours. Et, euh, et c'est vraiment long, en fait. Donc, euh, voilà, bon, pourquoi pas. On n'a toujours qu'un seul cœur. Ça, ça me... Ça me dépite un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ok, donc, du coup, on va rentrer à la ferme. On va regarder si les animaux, ils ont bien mangé. Et puis, est-ce qu'on peut pêcher ici ? Je sais pas. C'est une question que je me pose à chaque fois que je passe. Parce que je vois des ombres de poissons dans l'eau. Et je me dis, mais... Est-ce qu'on peut les pêcher ? Oui, on peut pêcher ici, d'accord. Ok, donc ça, je savais pas. Euh... Je savais pas. Bon, bah c'est bon à savoir. Parce qu'on voit une petite ombre de poissons là-bas. Et à chaque fois que je passe, je me dis, tiens, est-ce qu'on pourrait pêcher ici ? Et la réponse est oui, voilà. Bon, je voulais juste vérifier. Bon, apparemment, ça mord pas trop, par contre. J'ai pas dû lancer assez loin. Non. Bah c'est pas grave. Écoutez, ça ne mord pas. On va rentrer chez nous. Peut-être qu'il y a moyen de choper des bons poissons ici. Là-bas, je vois une grosse ombre. Ouais. Ça pourrait être sympa de se faire un épisode... Un épisode pêche. Ça pourrait être cool d'aller un petit peu dans toutes les zones de la map, de la carte, pour aller choper des poissons. Oups. J'ai pété ma manette. Non, c'est bon. J'ai cogné ma manette dans... Ma manette ? Oui. Oui, Namazu, tu parles toujours aussi bien ? Euh, non. J'ai cogné ma manette dans mon bureau, sans faire exprès. Voilà. Je suis quelqu'un d'assez violent. Quand je tourne des vidéos, j'ai tendance à me... À voir mes bras qui partent dans tous les sens. À me... À sauter sur ma chaise. Voilà. Toutes... Toutes... Des choses normales, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Non, je suis un drôle de spécimen. Ok, du coup, on va arrêter de dire des bêtises. On va rentrer. Est-ce que nos animaux ont mangé ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je crois que j'avais un peu déréglé mon son la dernière fois, parce que j'avais... J'avais joué sur mon ordinateur à Mario Party. Je crois que c'était le 5. Avec ma sœur. Donc, sur mon PC. Et du coup, j'avais un peu déréglé tout le son, mes manettes et tout. Du coup, je ne sais pas si la musique est un petit peu plus forte pour vous. J'ai l'impression qu'elle est un peu plus forte. Mais je trouve que ce n'est pas trop trop fort. Donc, je pense que c'est plutôt bien comme réglage de son. Pour le son du jeu. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est trop fort. Ou si, au contraire, vous entendez mieux et que ça vous plaît mieux, n'hésitez pas à me dire. Ou s'il faut même que je le remonte un petit peu, n'hésitez pas. Parce que les musiques sont plutôt relaxantes. Même si, à la longue, elles peuvent être un petit peu ennuyantes. Ok. Donc, c'est qui qui n'a pas mangé ces Swiffer ? Pardon. Églousette. Ok. Tac. Ah là là, mon petit Swiffer, où es-tu ? Ici. Tiens. Mange bien. Ok. Bon appétit tout le monde. Alors, du coup, on va rentrer. On va dormir. Puis, je vais sauvegarder un petit coup. Puis, je vous retrouve juste après. Je vais devoir faire une petite coupure. Parce que je vois que... Hop. On essaye de m'appeler plusieurs fois sur mon téléphone. Et ça m'ennuie un petit peu. Je ne sais pas. Ça doit être peut-être important. Je ne sais pas. Du coup, je vais juste sauvegarder pour éviter que le jeu ne plante en chemin. Puis, je vous reprends juste après. Donc, ça vous fait une mini-ellipse pour vous. Hop. A tout de suite. Et re-tout le monde. Alors, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ce n'était pas super important. Il n'y a pas de soucis. Alors, du coup, on reprend. Alors, combien est-ce qu'on a gagné ? Attendez, excusez-moi. Je vais tousser un bon coup. C'est bon. Alors, du coup, on a gagné 1550 gold. C'est plutôt pas mal. La maison est passée au niveau 4. C'est maintenant une maison à deux étages. Ah, si ! Bah, si ! Bah, c'est bon. Il nous avait dit qu'on n'était qu'au niveau 3. D'accord. Bon, je n'ai pas trop compris la lettre. Mais bon, ce n'est pas grave. On a deux étages, les amis. Trop bien. Let's go ! Ah, du coup, je vais devoir réaménager toute la maison. Ça, c'est... Ouais. Oh, regardez ! Oh là là, cette magnifique cuisine ouverte sur le salon. Avec le petit bar. Alors là, on va pouvoir mettre... Oh là là, c'est trop beau. Il y a même du carrelage et tout. Et puis après, on rentre sur le parquet, sur la salle à manger. Oh, c'est trop bien fait. J'adore. J'adore. Enfin, ce n'est pas non plus exceptionnel. Mais par rapport à l'ancien, je trouve que ça fait vraiment un bon changement. Et là, forcément, on a les escaliers. Oh, ils sont énormes ces escaliers. Waouh. Oh là là. Et puis là... Oh là 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 là. Oh, c'est trop bien. Et du coup, là, ça va être une petite pièce. Qu'est-ce qu'on pourra y mettre ? Je ne sais pas. Peut-être le bébé ? Le futur bébé ? Peut-être. Du coup, waouh. C'est génial. C'est super bien fait, je trouve. Je mettrai les meubles en off. Parce que ça prend un peu de temps. Et aujourd'hui, il pleut. Oh, regardez de dehors notre maison maintenant. Regardez, il y a des fenêtres et tout à l'étage. Oh là là. Et on a une maison. Mais c'est une villa, quoi. C'est un truc de ouf. Non, peut-être pas. Je m'emballe un peu. Mais je la trouve vraiment sympa, cette amélioration. De niveau 4, je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Parce que c'est vrai que l'amélioration niveau 2 et niveau 3, elles sont un peu décevantes par rapport à l'amélioration numéro 4 qui change pas mal de choses. Voilà, bon, c'est juste un petit détail. Mais voilà, c'est vrai que maintenant, notre maison, elle commence à ressembler à quelque chose. Elle est vraiment sympa. Il reste encore une amélioration, je crois, possible. On verra ça une prochaine fois. Parce que, voilà, ça va coûter cher. Hop. Du coup, on peut sortir. Il pleut. Du coup, les animaux, ils doivent rester à l'intérieur. Et je ne vais pas avoir besoin de m'occuper de mon champ. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ça sera de moins à faire. Du coup, voilà, les animaux, je ne m'en occupe plus trop. C'est-à-dire que je ne les brosse plus. Je récupère juste le lait de la chèvre et de la vache. Enfin, de Milka. Et comment elle s'appelle, notre chèvre ? Oh non, j'ai oublié son nom. Mince. Et de Mamelou. Ah bah si, Mamelou. Voilà. Le lait de Mamelou et celui de Milka et aussi la laine de Chippy. C'est tout ce que je récupère. Parce que, voilà, j'ai la flemme de m'occuper d'eux. En plus, voilà, on a vraiment un bon niveau d'amitié. Donc, même si je pense qu'il peut baisser un petit peu avec le temps, je ne sais pas. Mais ce n'est pas très grave, puisque, voilà, on n'a pas vraiment besoin d'une grande production de leur part. Donc, ce n'est pas grave si on ne s'occupe pas trop. Le tout, c'est qu'ils ne soient pas malades. C'est tout ce qui compte. Et qu'ils restent en bonne santé. Ok, donc ils sont 6. On va en prendre 6. Hop. 4. 5. Et 6. Ok. Vondra peut-être que j'achète du grain aussi, un jour, au Ranch Bruni. Ça pourrait être pas mal d'y penser. Avant qu'on soit en manque. Ok, ça c'est bon. Hop, donc Chippy continue à faire la tronche. C'est pas grave. Ça va lui passer. Et Swiffer. Alors Swiffer, je ne peux pas lui donner... Je suis obligé de le poser. Voilà. Ok, super. Super, super, super. Oups. Mon casque qui se fait la malle. Comme d'habitude. Ok. Donc on va juste récupérer... Enfin, enlever les mauvaises herbes. Sans retirer un plan. Ça serait bien. Ça serait mieux. Ok. Alors on va déposer tout ce qu'on a récupéré. Ça, ça, ça. Et ça. Puis on va se coucher. Et puis... Oh, allez, on se fait une autre journée. Allez, c'est parti. Ah, je sais pas. Allez, si, on se fait une autre journée. Hop. Ah, il y a mon chien qui est en train de faire une bêtise, j'ai l'impression. Non, c'est bon. Non, il est sage. Il est sage. Il est couché à côté de moi. Ok. 910 gold. Ok, pourquoi pas. C'est pas beaucoup, mais bon. Let's go ! Et j'ai un panier repas passable. D'accord. Merci beaucoup, chérie. Tu me fais vraiment de la nourriture d'une très très bonne qualité. Non, pas du tout. Ok. On n'a pas de lettres ? Non, on n'a pas de lettres. Qu'est-ce qu'il me fait ? Non, j'ai mon chien qui saute dans tous les sens. Ok. Normal, normal. Ok. Alors, hop. On va récupérer tout ça. On récupère, on récupère. Hop. Tac. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais le laisser faire, on verra bien. Ok. La fossile. Tac. Nickel, Giselle. Hop, il y en a une ici. Ok, donc nos plantations, elles ne sont toujours pas matures. C'est dommage. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Bon, c'est pas grave. Nos plantations ne sont toujours pas adultes. Ah, j'ai plus d'eau. Mais qu'est-ce qu'il... Il descend les escaliers, il monte les escaliers, il descend les escaliers. Qu'est-ce que tu fais ? Couche-toi. C'est bon. Ah là là. Ok. Donc c'est bon, tout est pas mal. Tout est bien en ordre. Ok. On va juste s'occuper de ramasser le lait. Oh, ok. Et puis en plus, voilà, ils font vraiment des ingrédients, des produits de bonne qualité, je trouve, mes animaux. Parce qu'on a un bon niveau d'amitié avec eux. Du coup, voilà, c'est plutôt... Je suis désolée, je suis mon chien qui fait n'importe quoi. Du coup, je surveille en même temps. Ok. Bon, il n'y a personne qui a mangé, c'est normal. Du coup... Bah du coup, je pense qu'on va... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pêcher un petit peu. Écoutez. On va regarder ce qu'on peut pêcher. Est-ce qu'on peut ramasser des papillons ? Non, on ne peut pas ramasser des papillons. C'est dommage. Pauvre papillon. On va se mettre ici. En plus, notre canne à pêche, elle est en or, j'ai l'impression. Oui, je m'en souviens. Du coup, voilà, vraiment une... Ah, mince. J'ai voulu lancer trop loin. Du coup, voilà, on peut... On peut potentiellement récupérer des bons poissons. Aïe. Allez. Je suis en train de marteler ma manette. Une carpe. Ok, pourquoi pas. C'est pas... C'est pas exceptionnel. Et je pense qu'on se fera un épisode un jour spécial pêche. Voilà, juste pour se marrer un peu. Et pour récupérer tous les poissons. Tous les poissons du jeu. Parce que voilà, il faut faire le jeu à 100%. Et je sais qu'il y a un poisson qui est tout en bas de la mine du mont Garmonie. A une anguille. Et ça pourrait être sympa d'aller le pêcher, celui-là. C'est un poisson roi, je crois. Et ça pourrait être intéressant d'en attraper un, voilà. Pour avoir tous les poissons. Dans notre collection. Hop. Du coup, voilà. On se fera un épisode spécial pêche. On essayera de se préparer, je sais pas, des... Des petits sujets, voilà. De conversation pour meubler un petit peu. Voilà, je sais pas si vous avez des idées. On fera peut-être une FAQ, je sais pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Et bien écoutez, on pêche plutôt bien. Ça, c'est plutôt cool. On attrape pas mal de choses. Après, c'est pas des poissons. Une truite mazou. Ça, c'est très bon. Je crois qu'on devait pas en attraper une. Non, je sais plus. Non, c'était un balaou qu'il fallait qu'on attrape. Truite mazou, je crois que ça vaut un petit peu quand même... Son petit pesant d'or. On va aller vérifier ça. Voilà, on termine sur un peu de pêche. Ça faisait longtemps qu'on avait pas pêché. Du coup, voilà, je trouve ça assez sympa. Ah, là, par contre, on a retiré tous les poissons, je crois, de la rivière. On a tout pêché. Ok, ben on va rentrer. On va regarder si les animaux, ils ont mangé. Et puis, on va pas tarder à aller se coucher. Et puis, à se laisser. Voilà, c'est un épisode... Un épisode tranquille, vraiment. Détente, reprise, entre guillemets. Parce que, voilà, moi, je suis en vacances. Je suis tout juste en vacances. Ok, donc il n'y a personne qui a mangé. Très bien. Et voilà, j'ai envie de faire baisser un peu la pression. Voilà, et ça me fait vraiment du bien de faire cette vidéo. Ok. Hop, hop. Très bien, bon. Ok. J'aimerais bien que tout le monde mange, s'il vous plaît. Milka, c'est bon, je crois. Le kiss est bon. Le chocolat, c'est pas bon. Le chipi, c'est pas bon. Les poux, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai pas envie de les nourrir manuellement, alors que... Elles peuvent manger dehors, quoi. C'est un petit peu embêtant. A chipi à manger, c'est bon. Il ne reste que Swiffer, chocolat... Ouais, non, mais tout. Il n'y a personne qui a mangé, quoi. Il reste les autruches, le cheval... Et les poules. Bon, c'est pas grave. On va les nourrir à la main, parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Hop, ok. Ok, ok, ok. Ah, j'ai vu une mauvaise herbe. J'ai perdu de vue, c'est pas grave. Ok, allez, s'il te plaît, dépêche-toi. Les temps de chargement sont un peu longs, parfois. Mais c'est pas grave. Ok. Ah bah, il a mangé. Non, mais il se fout de moi. Bon, écoutez, c'est pas grave. Swiffer, est-ce que t'as mangé, toi? Non, Swiffer n'a pas mangé, ok. Je comprends pas, chocolat, il avait pas mangé, puis là, il... Ça m'affiche qu'il a mangé, bah pourquoi pas écouter. La logique. Ok, 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 ok. Ah oui, elle est là, la mauvaise... Ok, c'est bon, j'ai vu la mauvaise herbe. Je vais aller la retirer tout à l'heure. Alors, qui c'est qui a pas mangé? Toi, tu n'as pas mangé. Qui d'autre n'a pas mangé? Toi, tu n'as pas mangé. Ok, c'est bon. Écoutez, on va rentrer. Hop. On va se coucher, quand même. On va regarder combien on a gagné d'argent. Même si je pense qu'on a pas gagné grand-chose, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on va passer la journée. Et je pense que la prochaine fois, prochain épisode, c'est sûr, c'est même... Oui, c'est sûr, c'est une certitude. On ira valider notre... Le dernier arc-en-ciel, excusez-moi. Hop. Ok. Alors, on a 2120. On a gagné 1400 avec la pêche. Donc la truite mazou, effectivement, elle coûte pas mal. 1400 en pêche. Donc vous voyez, quand vous avez une bonne canne à pêche, c'est facile de gagner de l'argent avec la canne à pêche. Mais c'est vrai qu'au début du jeu, si vous avez la canne à pêche toute pourrie, vous gagnerez quasiment rien. Puisque vous attraperez rien d'intéressant. Et c'est la fête de la mer. What? J'étais pas au courant de ça. Ok. Mais écoutez, les amis, prochain épisode, on va à la fête de la mer. On accomplira aussi notre dernier arc-en-ciel. Donc ça, c'est vraiment cool. Du coup, voilà. Un prochain épisode, je pense, plutôt riche en contenu. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à me soutenir. Vous connaissez les bails, de toute façon. Un petit commentaire sympa et tout. Enfin bref, vous savez. Merci beaucoup pour votre soutien, en tout cas déjà. Et je vais vous dire rendez-vous au prochain épisode. Profitez de la vie. Profitez de tout, de vos proches, de tout ça. Amusez-vous bien. Franchement, c'est le principal. Et moi, je vous dis bye bye.